Coucou tout le monde ! Alors dans cette vidéo nous allons vous faire voir comment réaliser directement de chez vous de la pâte d'amande Souvent utilisée pour recouvrir des gâteaux, pour réaliser des décorations mais également pour la préparation des pralines Ici en Italie, ce genre de pâte d'amande est aussi appelée mazzapan Et en Sicile, elle est souvent utilisée pour réaliser les très connus fruits martorana Mais aussi la célèbre cassa da sigilliana Donc pour cela, il vous faudra 4 ingrédients 450 g d'amandes déjà pelées 550 g de sucre en poudre 80 ml d'eau Et un sachet de sucre vanillé Alors tout d'abord, dans une casserole, on met 150 g de sucre et 80 ml d'eau Puis on porte à ébullition en remuant de temps en temps Laissez refroidir Pendant ce temps, allons mélanger le restant de sucre avec les amandes Puis à l'aide de votre robot, mixez le tout le plus finement possible Pour obtenir un meilleur résultat, je vous conseille de les mixer un peu à la fois Lorsque vous aurez terminé de mixer les amandes, ajoutez le sachet de sucre vanillé et le sirop que nous avons préparé précédemment Pour relever le goût de votre pâte d'amande, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'arôme à l'amande amère Puis avec les mains, allons pétrir le tout Quand on aura obtenu une boule de pâte, on va la travailler pendant quelques minutes sur notre plan de travail Avec un peu de sucre glace pour éviter que la pâte ne s'attache au plan de travail Si la pâte d'amande vous semble un peu trop dure, ajoutez un peu d'eau En revanche, si elle vous paraît un peu trop molle, ajoutez-y un peu de sucre glace Donc une fois avoir fini, emballez la pâte d'amande avec du film transparent et conservez-la au frigo au moins une heure avant de l'utiliser Et elle peut être conservée au frigo jusqu'à 3 semaines Si vous aimez, vous êtes libre de la colorer avec du colorant alimentaire Et voilà, donc maintenant je vous laisse tester votre créativité et votre imagination N'oubliez pas de nous faire savoir si vous avez aimé notre recette en nous laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo Ou bien nous mettons un petit pouce bleu A très bientôt pour de prochaines vidéos recettes Ciao ciao à toutes